Vous avez déjà très certainement entendu parler de la creepypasta du syndrome de l'avant-ville. Cette légende urbaine est basée sur le jeu Pokémon, plus exactement le premier opus, donc Pokémon rouge et Pokémon bleu. Cette légende urbaine circule sur internet depuis une dizaine d'années et explique comme quoi l'enregistrement sonore présent dans l'avant-ville dans le jeu aurait eu des tendances subsidaires sur des joueurs de tout âge. Nous allons maintenant parler des secrets d'après des mythes qui se cracheraient dans la petite cité de l'avant-ville. En effet, d'autres petits secrets se cacheraient dans cette ville. Tout d'abord, je vais vous reconstituer le contexte de l'histoire quand le personnage arrive à l'avant-ville. Donc la tour Pokémon de l'avant-ville est habitée par la Team Rocket que le joueur doit affronter. Mais quand le joueur arrive au troisième étage de la tour, il est confronté à des spectres qui arrivent comme si vous étiez dans des autres herbes. Et juste au bas des escaliers qui vous permettra d'arriver en haut de la tour et d'affronter la Team Rocket, vous tombez contre un spectre qui se trouve être un ossa tueur que la Team Rocket a tué. Après cela, il faudra munir du Scope Silph pour pouvoir dissiper les spectres et pouvoir apercevoir les Pokémon qui s'en dégagent. Donc, vous pourrez combattre, grâce à cet objet, vous pourrez combattre l'ossa tueur qui vous bloque le passage et pouvoir monter et battre la Team Rocket. Après cela, vous sauverez M. Fuji et il vous donnera la Pokéflute. Voilà dans quel contexte se situe le deuxième mythe que je veux raconter. Avant, il faut rappeler qu'une petite fille au pied de la tour est là pour vous rappeler que les spectres existent bien et rajoutez également qu'il y a une main blanche sur votre épaule gauche. Alors bien sûr, c'est invérifiable dans la version du jeu, mais quand nous regardons la version animée au moment où le personnage Raid est le personnage principal, en faisant un arrêt sur l'image, nous pouvons clairement voir qu'il y a une main blanche sur l'épaule gauche de Raid. Coïncidence ? Je ne pense pas. En effet, quand vous battrez la Team Rocket et libérez M. Fuji, vous trouverez deux tombes au fond de la tour Pokémon de l'avant-ville et dans la version originale de Pokémon des deux premiers opus, en parlant à la deuxième, celle de droite, en le parlant, quelque chose de spécial se passera. Un combat contre la main blanche, et oui, c'est vraiment comme ça, se lancera. Elle disposera de Pokémon sur-chittés, impossible à battre, même avec des Pokémon de niveau maximum. Après avoir perdu contre la main blanche, une image horrifique de Raid en train de se faire manger par sa victime apparaît. Après cela, je ne pense plus que ce soit un jeu uniquement fait pour les enfants. Mais après tout, cela reste un mythe. Au jour d'aujourd'hui, cette partie de l'histoire n'a été confirmée par personne, même si nous avons eu des extraits de jeu avec le combat de Raid contre la main blanche. Libre à vous de penser ce que vous voulez sur ce mythe, qui est une légende sur Internet. Vous pouvez également faire des recherches sur le Deep Web ou sur le Net classique, mais, comme moi, je ne pense pas que vous trouverez ce que vous cherchez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'était le premier épisode d'une série dont je ne sais pas comment je vais appeler. Peut-être serré sur les creepypastas. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos comme ça. N'hésitez pas à le dire. Et sur ce, à plus tout le monde. Merci beaucoup.